bonjour on reçoit déjà des petits messages bonjour à toutes et à tous on va attendre un petit peu que tout le monde puisse après bienvenue à vous vous êtes déjà presque 900 à vous connecter c'est un beau succès voilà on va attendre encore une petite minute que tout monde puisse se connecter avant de démarrer juste pour rappel vous ne pouvez pas activer ni votre vidéo ni votre audio c'est le format webinaire et vous pouvez utiliser le chat ce que vous faites déjà tous et toutes avec vos messages bonjour des personnes qui viennent de toutes les régions il ya déjà des questions sur le webinaire oui je le repréciserai mais effectivement à la fois le diaporama et puis le replay seront disponibles dès demain sur le site de la ppea donc vous aurez tout ça en ligne dès demain le webinaire est actuellement diffusé aussi sur facebook en live voilà donc on a des personnes de brunetagne du gare des petits messages personnalisés haute corse bruxelles val de marne voilà donc on est un peu plus de 1100 personnes je vous propose qu'on commence doucement donc bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire centré sur le wisc 5 comprendre et interpréter les indices donc vous avez été 3000 à vous inscrire actuellement vous êtes un peu plus de 1000 personnes en direct donc merci vraiment de nous suivre pour ces webinaires organisés par la ppea donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir delphine bachelier et george cogné donc delphine bachelier psychologue spécialisée en neuropsychologie coordinatrice des projets cliniques pour les ecpa pierson formatrice avec une activité clinique en libéral george cogné et psychologue clinicien professeur honoraire à l'école de psychologue praticien vice-président de la ppea ils ont écrit et co écrit de nombreux ouvrages autour de l'évaluation de manière large dont celui là qui est co écrit par delphine et george le bilan avec l'anepsie 2 par delphine et celui sur le dessin par george cogné donc aujourd'hui vous allez discuter de la compréhension et l'interprétation des indices du wisc 5 et puis proposer une démarche d'interprétation qui prend appui notamment sur les observations cliniques donc le webinaire va durer environ une heure jusqu'à 19h 19h05 19h10 vous avez 40 minutes pour votre présentation et puis on laissera 20 minutes pour répondre à vos questions donc n'hésitez pas à utiliser le chat faire remonter vos questions que je poserai à la fin du webinaire au back office nous avons théo de mascarelle et robert voyazopoulos qui répondront à certaines questions et en refont feront remonter d'autres questions juste quelques petits points techniques avant que vous commenciez le premier donc comme je l'ai dit les micros et les caméras sont coupés le replay le diaporama seront disponibles dès demain sur le site de la ppea et le webinaire est diffusé en ce moment en live sur facebook bon webinaire pardon à toutes et à tous et je vous laisse la parole alors bonjour à tous avec delphine bachelier on a prévu cette présentation de l'interprétation des indices du wisc 5 alors le webinaire c'est moi qui commence après à ce travail delphine et je reprendrai un peu la main et on échangera tous ensemble pour les questions alors qu'est ce qu'on peut déjà voir on va prendre cette démarche là on vous fait comme si les la demande l'élaboration de la demande les entretiens ont été faits tout était bien s'est bien déroulé on arrive directement à la passation on arrive à l'interprétation alors on commence l'interprétation par une période on pourrait dire une phase de de reprendre la clinique de la passation vous savez toutes ces notes que vous avez prises sur le le protocole qui sont extrêmement importantes et qui vont entrer qui vont nous permettre après d'avoir des lignes de force dans la compréhension de notre interprétation alors quelques exemples de cette clinique de la passation j'ai mis des des notes que j'ai prises moi dans des bilans différents par exemple une fillette de 7 ans et demi qui a cube est agité il y a suspicion d'un trouble déficit de l'attention et hyperactivité alors on est à cube on est dans cette épreuve où on manipule du matériel où le psychologue est évidemment très présent on touche ensemble les cubes on les mélange et malgré tout les bruits des travaux dans la rue la perturbe alors on voit bien avec face à ce subtest très concret et manipulable combien elle peut être sensible aux stimuli externe et combien dans ces apprentissages ce sera difficile j'ai été un peu vite à similitude par exemple j'ai noté pour ce garçon de 13 ans je vais dépasser très largement la standardisation afin d'être bien certain qu'il a compris le principe du subtest alors je vous présente un item fictif parce que nous sommes tenus puisque nous mettons nos powerpoint en ligne de ne pas donner de vrais items du misc 5 un item fictif par exemple si on lui demande en quoi le printemps et l'automne se ressemblent qu'est ce qui fait que c'est un peu pareil alors lui ne voit que les différences il me dit dans un cas il me dit fait chaud il fait froid et il n'y a pas moyen du tout d'arriver à le pousser à donner une réponse catégorielle alors j'insiste j'insiste il me dit mais c'est un petit peu pareil mais il n'arrive pas du tout alors après avoir bien insisté comme ça voyez bien que lorsque je vais arriver à l'interprétation de sa note standard qui est très faible elle va prendre une toute autre valeur car puisque j'ai insisté je suis certain qu'il n'y a pas une mauvaise compréhension de l'item en question ni de subtesse en question encore à similitude un jeune garçon ses parents viennent de se séparer alors lui tout au long de cette épreuve il va revenir sans cesse dans ses réponses sur le concept de famille c'est la famille des légumes la famille des temps voyez pour pour automne hiver automne printemps par exemple alors quand je vais interpréter les résultats je vais bien avoir en tête à l'esprit qu'il n'est pas actuellement complètement disponible pour réfléchir tout du moins que des soucis familiaux vont peser et que peut-être je n'ai pas le meilleur de sa de son potentiel cognitif la matrice je vous engage à observer par exemple la capacité d'un sujet à se reprendre à s'autocorriger à profiter du fait qu'il a le temps de réfléchir on va lui dire mais prend le temps de réfléchir alors évidemment à l'inverse l'impulsivité va se donner à voir à la matrice parce que c'est un subtesse où les réponses sont en pointant une bonne réponse donc les enfants impulsifs vont pointer plusieurs réponses j'ai eu le cas d'un enfant âgé de 8 ans très anxieux qui pointait de façon frénétique les différentes réponses il disait celle-là 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 mais un subtesse à un item me donnait trois bonnes réponses alors sa note standard va représenter effectivement son efficience actuelle perturbée par l'anxiété très vive mais ça présente pas son potentiel faut qu'on garde bien sans tête quand on quand on interprète les résultats mémoire des chiffres en ordre croissant c'est la troisième sous-partie de l'épreuve de mémoire des chiffres alors moi j'ai observé souvent des moments de fatigue de lassitude qui peuvent expérir expliquer une performance plus faible à code je vous invite à bien suivre le balayage visuel évidemment souvent code se passe très facilement on peut avoir tendance presque quitter notre sujet des yeux mais si jamais votre sujet à une note à cube un peu faible regardez bien c'est comme moi il son regard essayer de le suivre est ce que par exemple quand il cherche numéro le numéro un est-ce qu'il va tout de suite à gauche au début de la file du modèle ou est-ce qu'il va à la fin est-ce qu'il se repère à la fin d'une ligne un balayage visuel erratique comme je le marque peut confirmer un trouble visuospatial un vocabulaire évidemment on regardera est-ce que quand on est dans cette épreuve cognitive du whisky 5 est-ce qu'elle est infiltrée par des émergences fantasmatiques ou est-ce que les réponses sont bien ancrées dans le réel on verra au vocabulaire j'ai eu le cas d'un enfant à propos de la définition d'une terre entourée d'eau mais il m'a évoqué des requins il n'y a pas besoin d'évoquer des requins lorsqu'on veut évoquer cette réponse d'une terre entourée d'eau et alors pourquoi qu'est ce que ça signe ces requins ça signe que cet enfant là il a des angoisses en lui et qu'elle s'exprime même dans le cognitif donc elles peuvent venir perturber cette évaluation lorsque vous aurez des sujets qui montrent des difficultés dans leur fluidité verbale dans la fluence dans la capacité à mobiliser les mobiliser le lexique vous interrogerait je pense qu'il faut le faire sur une difficulté peut-être précoce du langage il sera intéressant après le l'examen au moment de la restitution peut-être un peu avant de réinterroger la famille sur d'éventuelles difficultés précoces du langage qui a peut-être pas été bien traité à balance voyez-vous j'ai souvent observé moi que les difficultés de concentration premier plan balance à un coût cognitif élevé le coût cognitif de balance est élevé il faut se concentrer alors il y a des sujets qui vont donner des réponses non abouties on va pointer une bonne réponse une mauvaise réponse une réponse peu importe mais c'est une valeur de décharge voyez la tension cognitive garder de la tension cognitive en soi il y a des sujets qui peuvent pas peuvent pas garder en eux mêmes comme ça des la pensée un peu approfondie et vont se soulager en pointant du doigt une réponse vous pourrez repérer aussi dans une perspective plus développementale des réponses aux items j'ai noté 17 19 21 22 qui peuvent mettre en jeu c'est peut-être un peu exagéré dire la dissociation poids volume comme la présente piagée mais qui sont des items qui ne sont pas évidents sur le plan de la représentation mentale par exemple un petit triangle fait le même poids que deux ronds de taille identique et puis il y a des épreuves qui peuvent sembler un peu longues répétitives qui peuvent lasser un sujet on a pose le visuel et mémoire des images par exemple alors c'est intéressant de voir quels sont les sujets qui tiennent le coup dans ces épreuves un peu répétitives attention et pose le visuel c'est une épreuve aussi qui fait appel aux fonctions exécutives de planification le sujet doit d'emblée au tout début envisager une solution à trois éléments pour chacun des items il faut que cette solution à trois éléments soit toujours en tête les mémoires des images on peut avoir aussi des notes faibles qui sont pas dû à difficulté de mémoire de travail perceptivo visuel plutôt mais ça peut être une difficulté attentionnelle d'où l'intérêt d'une très bonne observation clinique et puis je dois terminer avec l'épreuve de symbole c'est une épreuve qui est sensible à l'impulsivité de deux façons d'abord c'est une épreuve où on doit là encore cocher on doit faire un trait sur non ou le trait sur le bon symbole les bons le bon symbole et puis le mode de cotation fait qu'on va retrancher le nombre d'erreurs au nombre de bonnes réponses si bien que les mauvaises réponses les erreurs comptent double j'ai observé aussi à l'inverse que certains sujets plutôt rigides vont vérifier revérifier leurs réponses craint de faire une erreur vous voyez on va je vais passer la main à Delphine Bachelier qui va commencer de parler de la description des des descriptions des indices des résultats à toi Delphine oui parfait donc je poursuis après le début de la présentation Georges sur l'étape suivante après l'analyse des contenus et de la couleur des réponses ou des mouvements de l'enfant en cours de la passation on va s'intéresser à la description des scores donc on rentre sur la dimension plus quantitative donc là je suis au moment où on a additionné les notes standard qu'on a regroupé celles qui allaient ensemble et on a pu établir le profil des indices principaux et du QIT alors à ce stade ce qui est important c'est pas juste se focaliser sur la note composite mais bien regarder Laurent Persantil et l'intervalle de confiance et se poser la question de ce que représente quantitativement chacun d'entre eux mais aussi l'étendue que représente l'espace donc l'étendue entre la plus faible et la plus élevée des compétences de l'enfant donc la première partie pour bien comprendre au niveau quantitatif le profil de l'enfant c'est d'avoir en tête évidemment la courbe de go c'est de ce que signifie une note d'indice et ce que signifie un grand percentile et d'avoir toujours en tête que avoir un set en note standard à une épreuve quantitativement en termes de performance ça représente la même performance en niveau qu'avoir un 85 à un indice ou d'être un percentile un petit peu en dessous de 20 donc finalement si on doit qualifier le score d'un enfant et qualifier les scores des enfants au niveau de leurs indices il est important qu'on puisse les représenter sur cette ligne commune alors peut-être que l'utilisation d'une note standard ou d'un indice peut prétendre un peu à confusion parce que on n'a pas forcément une bonne représentation de ce à quoi ça correspond en revanche les rangs percentiles on est tous d'accord on s'est tous coupé un gâteau donc ça c'est peut-être le score le plus intéressant le plus facile le plus transparent ou le plus honnête pour pouvoir qualifier du niveau de performance d'un enfant donc prenons l'exemple ici du score de l'enfant à l'ICV de 62 qui si je tiens compte de l'erreur de mesure n'est pas en 62 mais plutôt à priori entre 59 et 74 bah me dit avec ce percentile 1 que par rapport aux autres enfants du même âge il y en a 99% qui ont eu un meilleur score que lui au WISC-5 donc il est dans les enfants les plus en difficulté et avoir ce schéma de référence et pouvoir écalquer des mots où est la moyenne où est la fragilité la difficulté ou le trouble sur cette grande zone entre 1 à 19 ou 55 à 145 bah c'est une manière de se représenter l'étendue et donc par exemple dans ce profil là cet enfant présente des compétences au WISC-5 qui se situe entre la zone de trouble et la zone de moyenne donc on a un profil qui s'annonce plutôt hétérogène et dans la partie basse de la courbe ce qui nous permettra de dire que toutes les scores situés dans le bas de la moyenne donc de la moyenne faible que j'ai utilisé envers l'IRF ou l'IVT ça serait des ressources pour l'enfant puisque ça consiste en ces points forts dans un profil plutôt chuté alors après avoir décrit ces scores de premier niveau on va quand même rentrer dans le détail de ces grands indices et nous allons parler de l'homogénéité des indices et pour ça qu'est ce que j'essaie de poser comme question alors par exemple je pose la question de cet enfant qui a un indice de ma travail à 97 et que ce 97 a été obtenu avec deux notes les deux notes standard de 6 à mémoire des chiffres et de 13 à mémoire des images et la question que je pose ici c'est ce 97 représente-t-il quelque chose est ce que je peux faire confiance à ce chiffre est ce que un indice qui est composé de deux notes qui apparaissent comme différentes l'une de l'autre peut-il être interprété ce score là alors on va aller sur la page oui sur le protocole de passation donc sur la page qui s'appelle analyse principale et là je vais faire référence au petit au bas du deuxième tableau celui que j'ai encadré en rouge je vais avoir besoin de me référer au manuel qui va me donner des valeurs auxquelles je vais me référer et donc je vous les ai noté ici c'est les tableaux à b7 et b8 dans le manuel d'administration et cotation et si vous voulez retrouver ces scores je vous donne les choix des comparaisons que j'ai fait donc seuil de significativité de la valeur critique à point 10 ça veut dire que si je dis que deux notes sont différentes j'ai 10% de risque de vous annoncer quelque chose de faux ma marge d'erreur c'est le seuil d'alerte que je vous mette pour pouvoir dire oui deux notes vont être différentes et le groupe de référence du taux observé que j'ai coché donc en haut vous voyez à droite et le groupe par niveau ça veut dire que les comparaisons qu'on va établir ici sont des comparaisons au sein des groupes d'enfants qui ont le même âge ou alors au sein des groupes d'enfants qui ont le même niveau d'efficience intellectuelle et là comme j'ai un profil d'un enfant qui a plutôt une efficience intellectuelle basse je préfère le comparer à des enfants qui auront peut-être des spécificités dû à un faible niveau d'efficience intellectuelle alors petit zoom sur ce bas du tableau alors à quoi il correspond je vais regarder si les indices sont homogènes ou hétérogènes donc je prends les deux subtests qui permettent de calculer un indice donc par exemple l'icv il est bien calculé à similitude et vocabulaire et on va me proposer de faire la différence entre la note standard obtenue à similitude et la note standard obtenue à vocabulaire pour voir s'il y a bien une différence entre les deux on va prendre l'exemple que j'ai évoqué en introduction sur cet indice à 97 que l'enfant avait obtenu avec deux notes standards une de 6 à mémoire des chiffres que vous voyez à gauche et une de 13 à mémoire des images ce qui nous fait donc 7 points d'écart entre les deux et la question qu'on va poser ici c'est cette différence est-elle significative et pour cela le manuel vous donne une valeur à partir de laquelle vous allez considérer que cette différence est significative donc dans ce cas ici on nous rappelle qu'à cet âge-là et à ce niveau d'efficience avoir plus que 2,74 points d'écart entre de notre standard de cet indice en travail devrait vous alerter en tout cas devrait vous inviter à interpréter le 6 et le 13 comme étant deux notes différentes donc ce oui veut dire les deux notes sont bien deux notes différentes vous devez interpréter cette différence et quand on a un oui on peut même aller un peu plus loin et aller rechercher le taux observé c'est à dire la rareté de cette observation donc dans le cas d'une différence de 7 points entre les deux notes standard qui vont dans ce sens là ça veut dire que cette différence là cette différence de 7 points ou plus n'est observé que dans 1,2% des cas c'est donc une différence très rare à moi donc alors je propose aussi une analyse simplifiée on a fait ce travail avec Delphine elle va vous proposer l'analyse tout à fait bien sérieuse et moi aussi une analyse rigoureuse où je vais faire varier les seuils de significativité c'est à dire que l'écart de 3 points c'est un écart type indique que la différence entre les notes de deux subtests qui composent un indice est significative alors le psychologue se doit alors d'interpréter la différence observée comme l'a dit Delphine tout à l'heure tout à l'heure encore un écart de 5 points 5 points veut dire qu'elle est peu fréquente le taux observé est environ souvent inférieur à 10% donc l'interprétation de la note d'indice peut être remise en question quand l'écart est supérieur à 5 points donc dans l'exemple de l'enfant qu'on vient de voir la différence elle est de plus de 5 points donc a priori elle est non seulement significative en plus elle est rare on a bien vu en fait c'est 1,2% donc elle est très très rare donc ça remet en question l'utilisation l'interprétation de la note d'indice de 97 à l'indice de mode travail mais ça nous oblige aussi à interpréter l'origine de cette différence puisque ces deux épreuves ont été mis dans un indice commun parce qu'elle partage un point commun donc a priori si on a une différence entre ces deux notes on ne va pas l'attribuer aux compétences qu'elle partage donc dans l'exemple de mémoire des chiffres où l'enfant a retenu une standard de 6 et 13 à mémoire des images on va plutôt essayer de comprendre les difficultés de l'enfant du côté de ce qui est spécifique à mémoire des chiffres ou alors on peut chercher des ressources du côté de ce qui est spécifique à mémoire des images donc dans cet exemple là on irait questionner la modalité peut-être audite ou verbale du sud test mémoire des chiffres et on irait dégager un faisceau d'arguments recherché dans le WIS ou ailleurs dans évidemment dans l'analyse des questions qu'on se pose si c'est cette voie là l'interprétation qu'on pourrait emprunter pour comprendre la différence entre ces deux notes au sein de l'indice de mémoire de travail alors étape suivante la comparaison des indices si on est arrivé à la conclusion que chacun des indices a bien une signification on va pas remettre en question ce score d'indice maintenant on va essayer de comprendre la dynamique le relief du profil de l'enfant on va remonter un petit peu sur notre page puisque maintenant qu'on connaît la position de l'enfant par rapport à son groupe la signification de chacun de ces indices maintenant on va regarder son profil à lui et on va le comparer par rapport à lui même on va rechercher ses ressources et ses difficultés ses forces ou ses faiblesses donc pour pouvoir interpréter ce relief première proposition donc dans les l'analyse principale le haut du tableau on va vous demander de calculer la moyenne de l'enfant donc soit en prenant ces cinq indices en les divisant par cinq soit en prenant son QIT comme référence et on va voir l'écart entre chacun de ces indices et la moyenne de cet enfant pour voir ses points forts ou ses points d'effort alors à quoi ça correspond ce calcul là donc on va choisir de tracer la moyenne de l'enfant pour voir son niveau moyen de fonctionnement puis nous allons tracer chacun des indices donc là pour rappel l'ICV de cet enfant là est à 62 donc l'ICV de l'enfant est à 62 sa moyenne personnelle est à 83 donc entre ce 62 et ce 83 nous avons 21 points d'écart avec l'ICV qui est à faire à la moyenne et on veut savoir s'il est classique ou pas d'avoir 21 points d'écart entre notre propre moyenne et le niveau de notre ICV le manuel va nous donner une valeur critique qui veut dire que la plupart des enfants ont une variation de 11 points autour de leur propre moyenne donc là je vous ai tracé l'intervalle dans lequel se situe en général l'écart le relief le point fort le point le l'écart entre l'ICV et la moyenne des sujets de cet âge là ou de ce niveau d'efficience donc dans le cas de l'enfant qu'on étudie en ce moment l'écart entre la moyenne et l'ICV est supérieur à l'écart classique qu'on observe chez la plupart des enfants et donc on va pouvoir dire cet enfant là un écart plus important donc significativement cet ICV est loin de sa moyenne et comme il est vers le bas c'est significativement un point faible donc on va prendre la note obtenue à 10 la note de comparaison donc la moyenne des 5 indices 21 points d'écart ce qui est donc plus important que les 11 points classiques en plus ou en moins observés autour de la moyenne des enfants c'est donc une faiblesse et comme c'est une faiblesse nous allons regarder la fréquence à laquelle cette faiblesse est observée donc plus le taux observé est faible plus ça veut dire que l'observation est rare et donc plus ça sera intéressant d'aller chercher le poids de cette force ou de cette faiblesse sur le fonctionnement général de l'enfant alors toujours dans l'esprit de simplifier un peu les analyses qui sont pas vraiment compliquées on peut les faire tout à fait mais pour ceux qui auraient peut-être une petite difficulté avec les tableaux on peut en bougeant un peu les seuils de significativité en prenant point 15 pour certains cas point 10 dans d'autres un écart de 10 points par rapport à la moyenne des indices par rapport donc à la moyenne des indices MNI est significatif et nous indique qu'il s'agit d'un point fort ou d'un point faible un écart de 10 points ou plus un écart de 10 points est donc significatif et un écart de 15 points correspond à un écart qui correspond à un écart type qui commence d'être rare parce qu'on le trouve dans moins de 5% des cas et donc pour rappel on avait 21 points d'écart donc c'est à priori un point faible significatif donc on aura certainement un pourcentage un taux observé qui sera inférieur à 5% dans le cas de cet enfant là et pour continuer sur l'analyse de la dynamique et du relief personnel de l'enfant c'est là le début du deuxième tableau ici qu'on va regarder c'est qu'on va regarder la différence entre les indices quand on les prend deux à deux alors attention parce que sur ce protocole on vous propose de comparer toutes les paires d'indices mais toutes ne sont pas forcément intéressantes si on remplit tout et qu'après on cherche les oui et les noms qui apparaissent et qu'on veut tout interpréter on se perd un peu l'idée c'est vraiment d'avoir des soit des points de référence sur ce qui va être intéressant soit des points de référence sur ce qu'on va devoir regarder selon les questions qu'on se pose alors prenons l'exemple ici on va par exemple vous proposer de comparer l'ICV avec celle qui est celui-là avec l'IVS alors quelle est l'idée l'idée c'est que les compétences fonctionnent les unes avec les autres on a parfois des zones de compensation et puis parfois en comparant deux scores on arrive mieux à tirer les fils de l'origine de la difficulté alors si on prend l'exemple avec ce schéma là on a deux indices qui sont les deux indices de raisonnement les deux indices plus saturés en facteur g les deux indices qui pèsent le plus dans le QI qui sont l'indice de raisonnement fluide et l'indice de compréhension à balle alors qu'est ce qu'ils partagent bah ils partagent le fait de faire des liens d'avoir accès à l'abstraction c'est du raisonnement de haut niveau c'est un peu les deux indices qui demandent le 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 piste d'abstraction au sein du WISC5 et bien quand on vous propose de comparer l'ICV à l'IRF et qu'on voit qu'il ya une différence significative entre les deux mais que l'enfant a obtenu un score dans la moyenne à l'IRF ou à l'ICV alors ça va vous orienter vers des hypothèses qui seraient par exemple l'ICV est significativement plus faible que l'IRF c'est peut-être pour des questions de support verbal de mots de lexique que l'enfant ne comprend pas de phrases qu'il n'arrive pas à produire à organiser et au contraire si l'IRF est significativement plus faible que l'ICV mais que l'ICV reste dans la variation de la moyenne on va plutôt aller sur des hypothèses de difficultés sur le plan visuel ou spatial ou la façon dont les épreuves de l'IRF sont présentées en QCM avec un support abstrait qui a gêné l'enfant dans sa capacité à établir des liens des relations et établir un raisonnement de haut niveau alors dans toutes ces comparaisons on va pas forcément regarder les 15 comparaisons possibles les plus intéressantes c'est donc évidemment l'ICV et l'IRF l'IRF et l'IVS sont des comparaisons intéressantes aussi puisque les subtests de l'indice de raisonnement fluide sont des subtests présentés sur un support visio spatial donc c'est intéressant de comparer ces deux indices l'un avec l'autre et enfin il me semble qu'une troisième comparaison vraiment très intéressante c'est la comparaison entre l'indice de mal de travail l'IMT et l'indice de vitesse de traitement l'IVT puisqu'on peut avoir des jeux de compensation qui s'opèrent avec un enfant qui aurait même un travail un peu faible mais qui aurait une grande vitesse ça permet de soulager en partie par exemple l'effort qu'il devrait tenir pour maintenir les informations en mémoire à court terme voilà donc on en est à l'interprétabilité du QIT évidemment Delphine interviendra aussi on lui laissera la parole je vais commencer ma présentation mais je t'invite de vous Delphine intervenir aussi sur cette partie là parce qu'il y a beaucoup beaucoup de questions sur cette partie d'interprétabilité du QI total alors souvent on entend nos collègues nous parler de la validité du QI total alors gardons bien en tête que le QI total il a toujours une validité statistique il s'appuie sur cette épreuve dans le WISC 5 et donc c'est l'outil c'est le disons l'indice qui est évidemment le plus robuste alors ici on va pas mener un débat sur le QI évidemment on sait bien tous que le QI peut pas résumer le fonctionnement cognitif ou le fonctionnement psychique d'un sujet singulier par essence singulier nous savons aussi que deux QI identiques peuvent recouvrir recouvrent la plupart du temps des performances très différentes des profils très différents on peut avoir un QI de 110 un QI de 95 plusieurs enfants peuvent avoir le même QI ils ont des profils tout à fait différents mais nous savons aussi et ce que j'ai indiqué dans le dernier paragraphe que le QI est un indice robuste stable dans le temps c'est celui qui est le plus stable même si il est stable statistiquement sur des grands groupes il est beaucoup moins sur des individus particuliers et c'est celui qui est le mieux corrélé avec les apprentissages scolaires vous pouvez vous référer au manuel d'interprétation du WISC 5 vous savez ce grand manuel vous aurez des corrélations tout à fait intéressantes avec des tests d'apprentissage scolaire alors la question qu'on va se poser c'est ce QI qu'on a obtenu est-il significatif ? significatif de quoi ? est-ce qu'il est significatif du fonctionnement psychique du fonctionnement cognitif de l'enfant qu'on reçoit ? est-ce qu'il est interprétable ? est-ce qu'on va pouvoir s'en servir ? à partir de quelle hétérogénéité on se pose tous cette question à partir de quel hétérogénéité résultat ou note d'indice on doit considérer ou pas que le QI n'a pas vraiment d'intérêt qu'il n'est pas un bon qui ne représente pas bien le fonctionnement qu'il n'est pas porteur d'informations pertinentes alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? est-ce qu'on doit privilégier quand même la note globale de QI ou mettre l'accent sur un profil hétérogène voire dysharmonique ? alors c'est évidemment à vous tous, au psychologue qui a fait le bilan, de le décider il y a forcément un pilote dans l'avion, il n'y a pas d'algorithme qui peut décider à notre place alors je vais vous donner quand même quelques principes de base pour justifier le fait de prendre ou non en compte l'information qui est portée par le QI comme vous le savez, le QI du WISC-5 n'est plus tout à fait un QI global on l'appelle QI total, mais il n'est pas le QI, il n'est pas basé sur la totalité des 10 subtests du WISC-5 il est basé sur une sélection de subtests, 7 subtests, similitudes, vocabulaire, cube, matrice, balance et code alors ce choix a été fait pour donner plus de poids à l'intelligence cristallisée et à l'intelligence fluide par rapport aux autres facteurs du modèle CHC vous voyez, il y a ces deux formes d'intelligence, l'intelligence verbale, l'intelligence cristallisée et l'intelligence fluide jouent des rôles très importants Delphine l'a dit, ce sont des moteurs du WISC-5, ce sont des parties très très importantes qu'on va évaluer, alors moi je vous propose dans les 7 épreuves de retenir l'ICV et l'IRF ces deux groupes de 4 subtests représentent 60% du QI alors regardez comment je vous propose de faire vous pouvez vous référer aux tables B6, page 310 et alors dans une analyse plus simplifiée on peut dire qu'une différence supérieure ou égale à 22 points entre l'ICV et l'IRF rend le calcul du QI total peu significatif sur le plan clinique j'insiste bien, c'est sur le plan clinique c'est à dire que le QI est toujours significatif, il a toujours du sens mais sur le plan clinique, quand on a 22 points d'écart c'est une différence qui est très très forte on peut penser, on peut dire que notre QI n'est plus alors très interprétable que très significatif il est préférable à ce moment-là, il peut être préférable de mettre l'accent sur l'hétérogénité des résultats mettre l'accent sur d'une part par exemple la compréhension verbale comme dans le cas que nous voyons aujourd'hui qui peut être très faible et mettre l'autre accent sur le raisonnement fluide qui peut être beaucoup plus élevé alors j'ai mis une remarque tout de même il faut adapter cette règle en fonction des particularités du sujet et en fonction des niveaux de QI je pense particulièrement aux enfants à haut potentiel intellectuel on peut trouver, et c'est assez courant des différences entre l'ICV et l'IRF qui sont beaucoup plus importantes pour les enfants à haut potentiel intellectuel ça ne va pas nous dispenser il n'empêche que le QI peut être utilisable dans ce cas-là pourquoi ? il peut y avoir des effets de plafond et que le risque 5 pour un enfant à haut potentiel intellectuel qui est d'un âge un petit peu, qui a 14-15 ans il peut y avoir aussi, on a pu remarquer que l'IRF plafonne un peu c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir forcément en raisonnement fluide des notes très élevées à partir d'un certain niveau d'âge voilà, donc c'est le grand ce que je propose, moi c'est de comparer ces deux indices qui représentent à E2 60% des notes qui servent au calcul du QI deux indices qui sont très importants et si on a un écart qui est supérieur à 22 points de réfléchir à l'interprétabilité du QI se dire que peut-être il est préférable d'évoquer l'hétérogénéité présentée par le profil alors, il y a d'autres façons de faire Delphine la connaît bien il y a celle de Jacques Grégoire qui fait des comparaisons entre les différents subtests tu veux dire un mot Delphine ? écoute, j'aurais dit la même chose que toi c'est qu'il y a différentes manières de parler de cette question de l'interprétabilité et peut-être que j'aurais ajouté avant de parler du chiffre en tant que tel de le remettre en contexte c'est que le QIT du WISC-5 qui est très influencé par l'environnement socio-culturel, socio-culturel des enfants et que peut-être la première étape c'est déjà le recontextualiser par rapport aux opportunités qu'a eu l'enfant en revangé de la culture et par rapport à tous les aspects plus motivationnels, émotionnels qui font que l'enfant a investi la culture qu'on lui proposait s'il a eu la chance de baigner dans cette culture-là donc il y a ce premier contexte que j'aurais remis peut-être en avant et après évidemment c'est des questions qui se posent est-ce que cette note qui n'est composée que de sept subtests et notamment de compétences qui ne sont représentées que par un subtest je pense à la vitesse ou au traitement spatial qui ne sont représentés que par une note est-ce que ça a vraiment du sens est-ce qu'il ne vaut pas mieux se référer aux notes d'indice qui est au moins non deux puis d'autres auteurs vont dire au moins c'est la seule note qui en contient sept dénotez pas deux donc c'est effectivement la plus robuste de toutes après il faut lui donner un sens il faut la critiquer et il faut la mettre en regard de la manière dont on l'a obtenue pour qu'elle prenne du sens et qu'elle soit utile exact voilà bon complément à ce que je venais de dire sur un problème plus technique après dans la dernière étape de l'interprétation des notes et indices on va arriver aux notes standards regarder les points forts et les points faibles là encore on peut parler parfois de fragilité ou les points d'effort les points d'appui les points d'appui c'est une bonne façon de présenter ces points forts alors voilà on peut avoir ce profil là le profil de l'enfant qu'on vient de voir tout au long de ce webinaire et donc vous voyez bien la note à similitude est à 1 donc on calcule la moyenne des notes standards très facile à calculer là on a 10 notes standards on les additionne, on divise par 10 et on trouve une note moyenne de 6 très bien et donc si on veut regarder quelles sont les notes qui diffèrent de la moyenne vraiment et bien je vous propose dans une approche plutôt simplifiée là encore je fais varier les seuils de significativité et puisque je bloque les points l'écart à 3 points on voit bien que si on fait une bande comme ça de 3 points de chaque côté de la moyenne des notes standards on voit que les notes qui apparaissent les points qui apparaissent sont des points qui sont significatifs c'est-à-dire de la moyenne des points forts que de l'enfant on a un point fort à matrice on a un point fort à code et à symbole et un point faible et particulièrement faible à similitude donc c'est une comparaison intra-individuelle on va repérer les points forts ou les points d'appui et les points faibles du sujet par rapport à lui-même donc c'est une approche qui est toute simple qui fonctionne et je bloque l'écart à 3 points mais du coup pour que ça fonctionne je fais bouger un peu les seuils de significativité c'est-à-dire que il y a certains seuils qui sont pris ici pour certaines notes qui sont à 0.15 et d'autres qui sont à 0.5 toutes les notes qui sont dans cette double bande et bien ce sont des notes qui sont réputées être dans la moyenne on n'a pas d'informations pour dire qu'elles sont différentes de la moyenne si elles ont deux points d'écart de différence par rapport à la moyenne et bien sûr on termine notre interprétation par des conclusions qu'on va mettre en forme des conclusions compréhensibles dans un langage évidemment clair pour le sujet lui-même le premier compte-rendu sera oral au sujet de l'examen on va lui rendre compte on va essayer de trouver des mots positifs évidemment pour lui donner un retour un regard sur lui-même et on fera évidemment la conclusion ça que se poursuit par des recommandations et nous terminons notre ouvrage si vous voulez en savoir un petit peu plus et il y aura aussi un art tout un numéro spécial d'Anaé avec des contributions de Delphine de Jacques Grégoire et de beaucoup d'autres et de moi-même et l'APPEA vous souhaite des bonnes fêtes pour celles qui arrivent et un prochain webinaire en 2021 Merci pour votre présentation alors les questions ont été très nombreuses j'espère qu'on aura le temps de toutes les traiter Thierry Lecerc que je salue et qui est présent aujourd'hui j'ai vu aussi un certain nombre alors déjà juste il rappelait ce qui est important je pense aussi pour les personnes qui nous écoutent le fait que les rangs percentiles sont des échelles ordinales et que les sauts sont importants du coup au niveau des rangs percentiles donc à interpréter avec précaution et rappel aussi sur la question de l'hétérogénéité des indices et du QI total même s'il y a hétérogénéité les indices restent valides voilà donc je vais vous faire remonter un certain nombre de questions voilà par exemple beaucoup ont été ont tourné autour du du HPI certains indices sont-ils chutés plus particulièrement dans le cadre du HPI si on a un profil hétérogène est-ce qu'on peut conclure au HPI et est-ce que l'IRF ne serait pas plus pertinent parce que moins influencé par environnement socio-culturel donc voilà pour le premier bloc je dirais de questions des profils des profils type je pense que une des premières réponses qu'on peut proposer c'est d'aller regarder dans les manuels du test puisqu'il y a un groupe clinique qui a été constitué un groupe clinique haut potentiel intellectuel donc un groupe d'une cinquantaine d'enfants dans mes souvenirs à qui le WISC 5 a été administré pour essayer de voir si on avait bien une validité de la mesure avec ce groupe clinique l'idée était de pouvoir montrer qu'au niveau des groupes on avait bien des QI moyens au-delà de 130 total qui pouvaient ressortir pour dire que le WISC évaluait bien ce qui était supposé mesurer mais du coup ça vous donne peut-être une idée alors c'est un peu un médusage mais ça peut donner une idée des profils qui ont été retrouvés dans ce groupe de 50 enfants et ce qu'on y retrouve c'est qu'effectivement c'est l'ICV qui est le plus haut de tous mais finalement l'ensemble des indices se retrouvent au-delà de la moyenne et que dans ce groupe de 50 enfants aucune différence significative sur un indice en particulier qui serait dans la moyenne moyenne basse ou en dessous de la moyenne en tout cas de la plupart des enfants de cet âge-là de ces âges-là donc de profil type c'est du profil de groupe alors après il y a le profil du groupe et il y a le profil de l'individu et moi je suis toujours un petit peu gênée avec ces questions en disant que peut-être que je reviendrai moi personnellement à la plainte pourquoi est-ce que l'enfant est venu consulter quelle est sa difficulté et j'essaierai plutôt de comprendre pourquoi l'enfant a des difficultés dans le quotidien et comment on peut l'aider plutôt que d'arriver à dire est-ce que ce QI est représentatif ou pas mettre une étiquette qui peut-être avec un risque 6 ne ressortirait pas la même parce qu'on les calcule pas la même façon entre le risque 4 le risque 5 et le risque 6 parce que les autorités ne sont pas les mêmes dans les groupes de haut niveau ou de bas niveau du coup je ne prendrai pas ces risques-là et je pense que j'aborde la question de manière individuelle du coup merci Georges tu veux compléter oui il me semble moi j'ai vu quelque part des IVT un petit peu pas chuté mais un petit peu moins élevé par les groupes que les autres indices un peu comme si les enfants j'ai remarqué moi j'ai eu des enfants au potentiel qui au moment de faire code ou symbole étaient moins intéressés par ces deux types d'épreuves et puis dans ces épreuves de vitesse de traitement il n'y a pas vraiment de processus vicariens on est forcé de faire qu'on soit très intelligent ou pas il faut regarder le signe et le reporter il n'y a pas de processus alternatif pour gagner du temps vraiment merci alors autre question qui est revenue souvent c'est le choix du seuil là dans votre présentation vous avez a priori choisi un seuil de 10% et la question revenait pourquoi ce seuil plutôt que 5% plutôt que 1% ou 15% puisqu'on a le choix donc si vous pouvez préciser dans quelles conditions vous choisissez quel seuil et pour quelles raisons alors du coup je réponds sur le choix que j'ai fait c'est justement l'objet de l'article dans Annae ma contribution elle est sur les frais des seuils statistiques justement je pense que ça dépend de la démarche dans laquelle on se situe c'est qu'il faut voir ça comme une sorte de filet avec des mailles plus ou moins larges est-ce qu'on veut s'alerter dès qu'il y a un risque qu'une observation puisse être faite ou est-ce qu'au contraire on veut s'alerter quand on est absolument sûr je pense que c'est notre seuil d'alerte ça va définir ça donc moi mon idée c'est que si je suis dans une démarche plutôt de dépistage où je me dis s'il y a la moindre différence que je voudrais pouvoir interpréter alors je vais m'alerter plus rapidement et puis si au contraire je veux être sûre et n'interpréter que les différences très importantes alors je vais utiliser un seuil d'alerte beaucoup plus élevé moi je fais varier le seuil entre le seuil le plus faible et les seuils le plus élevé parmi les quatre qui sont proposés en fonction de mon objectif d'évaluation il y a aussi la question pour moi de la déstandardisation c'est-à-dire que si jamais j'ai déstandardisé un petit peu j'ai laissé un peu plus de temps j'ai dû reformuler ou j'ai fait le test en deux fois ou en trois fois donc je n'ai pas pu respecter les conditions de standardisation je me dis que j'ai augmenté l'erreur possible dans ce cas je suis un peu plus vigilante et je prends des seuils qui me protègent un peu plus avec des marges d'erreur un peu plus larges alors après il y a les recommandations des auteurs c'est quand vous n'avez vraiment aucune idée vous prenez le point 10 parce que c'est le meilleur le compromis entre puissance statistique et intérêt clinique et je sais qu'on en avait parlé avec Georges il y avait une vision d'ailleurs assez différente de la mienne donc en fait je vais te laisser poursuivre Georges sur le choix des seuils mais je crois que tu étais sur l'idée d'inverse justement entre dépistage diagnostique sur le choix des seuils tu aurais peut-être fait l'inverse j'aurais peut-être fait l'inverse mais bon je n'ai pas forcément raison je pensais que j'étais pour le dépistage mais je ne sais pas si je suis vraiment dans l'inverse le dépistage je ne fais pas de dépistage donc je ne comprends pas trop ça mais je veux dire on ne peut pas faire de WISC 5 ou de test de bilan psychologique pour voir il faut toujours qu'il y ait une question parce qu'on a tellement de comparaisons possibles dans ce test comme dans WISC 5 qu'on va forcément comme Kaufman le disait de manière très nette forcément statistiquement on va trouver des différences qui vont être significatives alors je crois qu'il faut plutôt se poser une question au préalable savoir qu'est-ce qu'on recherche quelque part et à ce moment-là moi je me dis je recherche je fais mes hypothèses quelquefois je les écris même sur un petit post-it pour moi-même pour tenter ma chance un peu pour voir si ma clinique est bonne si j'ai les bonnes approches et alors à ce moment-là je prends évidemment point 10 pour avoir une approche clinique qui soit à la fois comme tu dis vraiment bien la puissance statistique et puis qui me laissera apparaître des différences quand même parce que c'est un peu frustrant autrement pour nous les cliniciens si on ne voit pas de différence apparaître dans un WISC alors bon il faut qu'on accepte ça évidemment mais si on recherche ça peut laisser apparaître quelques différences et on regarde les taux observés qui là nous disent bien si ce sont des différences habituelles ou rares et plus on va vers le point 0,1 par exemple moins on aura des différences et plus on va vers le point 0,1 et plus on aura des différences sans le faire du coup le seuil d'alerte alors peut-être qu'on en vient à une question qui a été posée justement comment vous expliquez par exemple que Kaufman et Weiss ils aient mis de côté cette question de l'hétérogénéité sur l'interprétation du QI total et des indices enfin si vous avez une oui moi j'ai une idée moi je pense que nous on est des cliniciens dans le sens c'est-à-dire qu'on répond à des vraies questions de vrais sujets et à un moment donné même si on sait que le QI est toujours valide même si comment vous dire l'écart est très important ça ne nous apporte rien on essaie de se dire on a un sujet très singulier en face de nous qui est inimitable qui est unique et est-ce qu'on peut le caractériser par un chiffre unique bien sûr que non alors on veut essayer de le caractériser de différentes façons déjà par la clinique parce qu'on va en écrire mais aussi par son profil et parfois aussi il peut nous paraître que le QI est intéressant à utiliser parce que c'est un indice un indice moi parfois je dis un indice d'adaptibilité cognitive ou un indice de bonne santé cognitive tu as 100 de QI tu te dis bon voilà il est dans la moyenne tout fonctionne à peu près correctement après tu vas essayer de regarder plus près donc je me dis ça que sur le plan clinique si j'ai un écart qui est vraiment important je crois que le QI ne porte plus aucun aucune significativité je veux dire pour évoquer le pronostic de l'enfant pour le décrire en fait et puis je pense que le travail des auteurs c'est un travail aussi de proposer un outil qui respecte des critères métrologiques qui soient valides qui reposent sur des modèles récents avec des expériences qu'on peut reproduire qui nous donnent des scores dans lesquels on peut avoir confiance d'avoir des normes bien construites des échantillons solides et puis après le travail du clinicien c'est d'éclairer sa clinique avec ces mesures là et du coup voilà de leur donner un sens qui parfois va en avoir parfois va pas en avoir alors qu'on peut avoir sur des mêmes profils je pense que le seuil de décision c'est effectivement un cycle clinique et le cycle clinique il peut pas on peut pas faire un algorithme dessus alors belle transition pour les deux questions qui vont suivre quel crédit accordé à la cotation quand les conditions de passation ont influencé les résultats par exemple quand il y a eu de l'agitation des difficultés particulières quel crédit accordé à la cotation alors donc là on parle de la fidélité n'est-ce pas des erreurs de mesure alors le manuel vous présente des très très beaux chiffres en disant très très fidèles le oui se regardez même sur les épreuves verbales avec des réponses des enfants on obtient des corrélations presque parfaites alors c'est sur des enfants tout le temps qui ont participé à l'étalonnage qui ont donné les réponses qui sont les réponses qui permettent de construire les manuels donc c'est très compliqué de savoir qu'il y a la vraie fidélité en clinique bien entendu dès qu'on déstandardise et bien on augmente les erreurs de mesure on prend de la distance avec la valeur de la note qu'on va obtenir donc ça demande d'autant plus de vigilance qu'on a dû déstandardiser ou que l'enfant on n'a pas pu mesurer ce qu'on souhaitait vraiment mesurer ou par exemple on pense avoir un score de mort de travail en fait en réalité c'est pas un score de mort de travail qu'on a c'est un score d'enfant qui n'était pas motivé ou déconcentré donc on n'a pas la mesure de ce qu'on veut évaluer donc la clinique de la passation elle est très importante aussi pour critiquer ces scores-là pour l'erreur dans la mesure donc si on déstandardise et bien on dévalide on risque d'avoir en tout cas de la mesure qui n'évalue plus ce qu'on souhaiterait évaluer et en même temps si on veut évaluer les compétences d'un enfant si on veut aller vraiment creuser pour voir ce qu'il peut faire dans quelles conditions jusqu'où il peut aller on est aussi obligé de déstandardiser un minimum parce que ce qu'on veut voir c'est jusqu'où l'enfant peut aller on ne veut pas juste avoir un score de performance on veut voir aussi où on peut l'emmener et avec quelles conditions sous quelles conditions Georges tu souhaitais non j'ai rien à rajouter évidemment c'est de la clinique on va voir des enfants très agités j'ai un cas d'un enfant j'ai vu sur deux fois comme ça jeune la première fois il était complètement emballé de venir me voir la deuxième la seconde séance c'était la semaine suivante donc les cinq premiers subtests du WIS qui ont été passés la première séance et cinq secondes la seconde séance et la seconde séance déjà sur le palier je l'écoutais se disputer avec sa mère et quand il est venu avec moi et bien le profil est très net j'ai cinq notes qui sont nettement supérieures celles des sur une subteste de la première séance donc ça joue énormément mais à nous de voir Robert Boyazopoulos parfois aimerait que les tests possèdent un degré comme ça un degré de fidélité qu'on puisse entrer une donnée qui serait un peu subjective mais le degré qu'on accorde à la fidélité de ce qu'on vient de faire et ça il faut qu'on le prenne en compte mais d'en prendre de manière clinique on ne peut pas le prendre vraiment alors une bonne solution c'est de prendre l'erreur de mesure peut-être un seuil de significativité plus élevé alors ça rejoint une question qui est apparue comment échapper à une centration sur les chiffres qui peut faire disparaître petit à petit la dimension clinique alors vous allez donner quelques pistes si vous en avez d'autres écrire des bons comptes rendus débriefer nos comptes rendus à l'oral et à l'écrit je pense que c'est une bonne voie de ne pas mettre tous ces chiffres au milieu de notre discours aussi de s'en dégager dans la façon dont on restitue les résultats de replacer la courbe de Gauss en introduction avant le temps de bilan on y met tous les mêmes significations voilà moi c'est ma façon de faire oui je pense que déjà il ne faut pas faire d'erreur dans les chiffres si on veut faire de la clinique bien décrire utiliser bien nos points là-dessus pas dire comme des fois on voit une différence par exemple on a deux notes d'indice qui ont un ou deux points de différence c'est-à-dire qu'il y a un meilleur investissement dans tel ou tel domaine non je pense qu'il faut évidemment mais là on a mis l'accent aujourd'hui sur l'interprétation des chiffres sur les chiffres comment les le quantitatif mais on sait bien qu'ils sont le quantitatif au service de nos cliniques de la qualité de ce qu'on fait quoi dire de plus je ne sais pas et du coup pour faire tout ça d'après vous combien de temps pour une analyse fine combien de temps est nécessaire c'est long c'est un temps incompréhensible je pense même avec les années Georges je pense que tu seras d'accord avec moi c'est jamais un exercice facile si ça le devient c'est pour commencer il faut prendre le temps qu'il faut alors évidemment parfois on prend beaucoup plus de temps on va se dire mais on n'est pas rentable on va revenir on va avoir l'enfant encore avec d'autres épreuves pour bien vérifier des hypothèses qu'on peut avoir Donna Castro disait quelquefois des échelles de Vecler c'était des tables d'orientation qui nous permettait à partir déjà d'une demande d'un questionnement de s'orienter pour aller poursuivre encore les examens avec des questions supplémentaires dans la revue Annaé je pars Delphine a fait un article sur les indices j'ai fait un article sur dépression et WISC-5 dépression de l'adolescent et WISC-5 ce que je voulais ce que je peux dire là-dessus et que j'ai remarqué c'est effectivement les enfants et les adolescents dépressifs sont connus dans la littérature ont des troubles cognitifs qui sont associés mais on ne les voit pas dans le WISC-5 vraiment pourquoi ? parce que c'est une relation on a beau dire c'est un dispositif qu'on met en place on est avec un sujet réel en face on est évidemment bienveillant il n'y a pas de psychologue j'imagine qui tape du poing sur la table en criant après les sujets qu'ils sont en train de rencontrer et par conséquent on détaille beaucoup on soutient et je crois qu'on arrive à obtenir le meilleur et ça je crois que c'est vraiment des points importants de la relation du bilan psychologique merci alors quel retour faites-vous à la fois oral et écrit aux parents et à l'enfant et notamment sur les différences par exemple entre indices entre subtests comment vous en faites part à la famille et à l'enfant de quelle manière je commence je vois sur des écrans du coup on ne sait pas trop mais oui alors moi je suis en libéra donc c'est une pratique particulière qui n'est pas celle d'un fonction qui est très différente mais je reçois d'abord les enfants pour leur faire un retour je leur fais un retour à l'oral qui repart de leur plainte ou de la plainte et qui s'adapte à leur niveau de compréhension plutôt pour ne pas les mettre dans une situation désagréable où on parlerait d'eux sans qu'ils aient donné leur aval à leurs parents devant c'est vraiment pour dire il est dans la pièce avant que le parent en fasse que c'est lui qui a donné de lui qui a travaillé etc ensuite j'invite les parents et j'ai déjà écrit les comptes rendus avant de les recevoir et je j'explique à l'oral mais je lis aussi les comptes rendus avec les parents et je leur demande de m'aider à affiner ce compte rendu est-ce qu'ils comprennent les mots qui sont dedans est-ce que ça répond à leurs questions est-ce qu'ils ont des exemples est-ce qu'il y a des choses qui les surprennent pour retravailler ce compte rendu qui ne ressort pas une trace écrite qu'on n'ait pas pu valider avant et alors moi j'ai des comptes rendus de oui ce qui est un peu particulier parce qu'il n'y a jamais il n'y a jamais de nom de subtesse il n'y a jamais de nom d'indice il n'y a pas ça dans mes comptes rendus en fait je réponds à une question qui m'est posée et je leur dis moi j'ai un modèle de réflexion je ne vais pas découvrir votre enfant je ne vais pas savoir des choses que vous ne savez pas sur lui simplement j'ai un modèle et je vais vous proposer qu'on comprenne ensemble ces difficultés avec le modèle que je partage avec vous donc je parle vraiment des difficultés j'essaie de les expliquer en disant voilà mon hypothèse sur l'origine des difficultés que rencontre votre enfant et du coup les axes que je propose pour qu'on l'aide mais je pourrais le faire avec un whisk ou avec n'importe quoi d'autre j'ai envie de dire en fait l'outil me sert simplement à donner du sens ou des hypothèses des difficultés que rencontre un enfant donc ce n'est pas le contenu de whisk que je fais dans mes examens psychologiques du tout donc ce que je comprends c'est dans une approche collaborative et vraiment en partant des questions posées à l'origine et en répondant à ces questions-là voilà Georges je peux dire que je ne peux être que d'accord avec vous c'est magnifique ce que vous faites alors j'ai vu un compte-rendu fait par une psychologue qui a de l'expérience et qui faisait un autre compte-rendu pour l'enfant comme une petite lettre écrite alors évidemment elle avait fait un compte-rendu j'imagine oral à l'enfant de mon côté je fais toujours un compte-rendu oral à l'enfant j'essaye de trouver les mots justes pour qu'il comprenne un petit peu qu'il ait un recul sur lui et puis attendez il a passé du temps avec moi parfois deux heures et demie trois heures c'est intéressant pour lui c'est une expérience qui est quand même exceptionnelle pour lui je pense et donc j'essaye qu'il en tire bénéfice je ne fais pas des bilans thérapeutiques je ne démarre pas mon bilan comme Lionel Suzy et Fyn mais j'essaye de potentialiser les effets thérapeutiques du bilan et la lettre est utilisée dans l'évaluation thérapeutique pour les enfants alors après on avait des questions très précises sur par exemple des différences qu'on peut observer dans les seuils entre QGlobal et le manuel alors peut-être que ma question s'adresse plus à Daphine si tu as une réponse par rapport à j'en ai peut-être une parce que j'en ai une qui me vient en tête qui est que dans sur le QGlobal on vous demande de choisir le groupe de référence entre l'échantillon ou en tout l'échantillon ou par niveau et en fait c'est un petit piège en réalité quand on clique l'un ou qu'on clique l'autre c'était toujours le par niveau qui ressort et c'est une demande des auteurs parce que leur recommandation est par défaut d'utiliser le choix par groupe donc par groupe d'âge ou par groupe de niveau d'efficience et du coup c'est la seule table qui est entrée en réalité dans le QGlobal donc c'est souvent quelque chose qui peut surprendre c'est du coup pas comme dans le manuel il y a d'autres différences et qu'il y a un problème d'impression du manuel a priori mais la classique c'est celle-ci oui merci et dans quel cas prend-on MNST ou MNSI dans toutes les analyses je m'arrête c'est que mon opinion c'est pas forcément la vérité il y a plein de façons de voir je vous dis la façon dont je procède c'est que dans le MNS donc la moyenne des indices on a 10 subtests dans le QI on en a 7 je pars du principe que par défaut la moyenne des indices me paraît plus robuste parce que j'ai l'ensemble des subtests qui le composent si je n'ai pas de particularité sur les 3 subtests qui ne sont pas dans le QI mais qui sont dans le MNS donc sur les 3 subtests qui sont mémoire des images symboles et le troisième et le visuel donc s'il n'y a pas de différence particulière sur ces 3 là avec une ressource ou une fragilité alors le QI ça va plus vite à priori on aurait à peu près la même chose entre le QIT et la moyenne des indices donc là pour aller plus vite je prendrai le QIT s'il n'y avait pas de particularité mais sinon par défaut je me dis je préfère prendre une comparaison de 10 subtests puisque ce qui m'intéresse ici c'est l'analyse du profil cognitif donc autant prendre toutes les données que j'ai à l'exposition pour parler du profil merci je pense que c'est la moyenne des indices qu'il faut prendre à chaque fois qu'on a fait 10 indices ou plus et on utilise la référence QI lorsqu'on a fait que les 7 parce que c'est une possibilité on peut faire un WISC 5 avec 7 subtests seulement à ce moment-là pour pouvoir faire des comparaisons utiliser le QI c'était une des questions d'ailleurs qui était posée pour quelles raisons dans le WISC 5 le QIT repose sur 7 subtests alors qu'avant c'était sur 10 subtests j'ai mon idée je sais bien pourquoi je trouve que c'est beaucoup mieux c'est un vrai choix parce que regardez avant dans les WISC plus anciens les épreuves étaient plus différentes là maintenant qu'on a des 5 échelles avec 2 épreuves par échelle les épreuves qu'on pourrait dire de vitesse de traitement de mémoire de travail dans le WISC 4 représentaient jusqu'à 40% du QI total ce qui était peut-être exagéré pour des épreuves qui sont quand même qui ne représentent pas vraiment qui ne mettent pas en oeuvre des capacités d'intelligence comme on pourrait le croire on est plutôt dans des processus ou des fonctions plutôt je ne sais pas ce que les filles en pensent mais je pense que c'est bien mieux je trouve que c'est bien mieux d'avoir arbitré les épreuves pour mettre plus l'accent sur l'intelligence fluide et cristallisée sans oublier le viso spatial le numéro de travail mais à des dans des proportions moines Delphine tu veux compléter ? non parfait alors on va poser les dernières questions puisqu'il est 19h05 donc merci à toutes celles et tous ceux qui continuent à nous suivre quel intérêt a utilisé les âges de développement selon vous dans vos conditions pour quels objectifs ? je pense que si on peut ne pas les utiliser c'est pas mal parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes de sensibilité dans ces âges-là ma recommandation c'est pas un âge un équivalent d'âge avec une médiane je le recommanderais dans le cas où on travaille avec des personnes qui sont hors étalonnage qui ont plus de 17 ans qui ont une différence intellectuelle et pour lequel une vice n'est pas possible parce que les consignes sont trop difficiles et parce qu'on a des profils trop chutés avec des standards impartés donc on ne peut pas faire grand-chose donc je proposerai le WISC-4 avec ces adultes et pour redonner du relief au profil puisque je n'aurai pas de table d'âge je corrigerai un âge de développement pour exceder les zones ou des domaines dans lesquels on a des ressources ou des difficultés plus marquées je m'en servirai uniquement dans ce cas là personnellement merci Georges alors moi je les utiliserai dans deux cas c'est-à-dire le premier cas pour moi-même c'est-à-dire par exemple dans le cas j'ai eu un enfant dyspraxique qui en similitude a un âge de développement de 13 ans il a 11 ans un mois il a 13 ans en âge de développement à similitude et il est inférieur à 6 ans à cube alors moi ça m'aide pour me décrire la performance pour penser un petit peu je me dis il y a presque 7 ans il y a 7 ans d'écart entre ses capacités à entrer en contact avec le réel par la conceptualisation la catégorisation et l'autre capacité à entrer en contact avec le réel par le visuospatial et le visuoconstructif donc moi ça me parle et puis il y a un autre un autre cas où on peut utiliser les âges de développement et c'est très utile les âges de test et c'est très utile c'est en cas dans les pour les gens qui travaillent avec des enfants déficients intellectuels et qu'ils revoient une année après l'autre avec un test parce que vous avez des enfants déficients intellectuels qui vont voir un à similitude un à matrice deux à quelque part et en fait tous les deux ans ou tous les deux ans ils auront les mêmes notes toujours en revanche leur note brute aura un peu augmenté à chaque fois avoir un à similitude ça peut se faire avec 13 points par exemple pour un certain âge donc on va pouvoir avec les âges de développement repérer quand même une progression alors évidemment on ne va pas les transmettre parce que ces âges de développement ces âges au test comment vous dire ils sont tout à fait souvent stigmatisants donc on ne va pas les transmettre mais ça peut nous donner je pense que pour les psychologues qui travaillent en IME parfois c'est encourageant pour les équipes de voir que l'enfant a quand même progressé ça fait deux ans qu'on a fait qu'on a travaillé et puis il a progressé dans ce qu'on peut rejoindre merci oui Robert Poyezopoulos c'est écrit je lis les âges en équivalence montrent que l'enfant poursuit son parcours mais bravo Georges on ne l'avait pas répété avant alors est-ce que je peux poser une dernière question bon il y en avait plein d'autres malheureusement on ne pourra pas tout traiter est-ce que je peux en poser une toute petite dernière dans quel cas on choisit une comparaison par niveau ou échantillon global tu as donné un début d'explication en disant que les auteurs préféraient utiliser par niveau mais si tu as oui on pourrait dire que l'avantage de l'échantillon global c'est le nombre de sujets puisque forcément il y en a 1100 donc on dit il y a plus de monde et le désavantage c'est qu'il y a plus de monde et du coup il y a des gens très différents mis dans le même panier l'avantage du par niveau c'est qu'on va vraiment faire un focus sur peut-être des particularités qui seraient liées à certaines tranches d'âge ou à certains niveaux d'efficience donc on a plus de finesse dans la comparaison sur des tranches d'âge notamment sur je dirais les 6-8 ans ou sur les peut-être les 14-16 ans sur les bornes de l'échantillon ou alors sur le niveau d'efficience en dessous de 110 ou au-dessus de 220 qui s'écartent un petit peu de la moyenne où il pourrait y avoir des particularités on voudrait faire un focus un peu plus sur mesure pour les enfants qu'on reçoit donc je dirais pour les enfants vraiment niveau moyen âge au milieu des bornes donc entre 10 et 12 avec une efficience entre 110 et 120 pourquoi pas prendre l'échantillon global mais sinon on aura plus de finesse dans les analyses si on le prend par niveau merci Georges tu voulais compléter non non donc je suis désolée on va s'arrêter alors j'ai une question je le vois passer plusieurs fois dans une question de Rafika Zébi que je viens de voir qui pose cette question et beaucoup l'ont posée parce que tu as fait Delphine tu as parlé de Whiskey 6 ah oui on s'inquiète on se dit mais quand Whiskey 6 non c'est pas c'est pas c'est pas dans les vidéos c'est pas sur nous non mais comme c'est tous les 10 ans voilà on peut imaginer qu'il y a 2026 voilà c'est a priori ça alors juste aussi pour rappeler qu'un prochain webinaire aura lieu sur le compte rendu du bilan psychologique puisqu'il y avait des questions qui étaient on l'a abordé brièvement donc un webinaire organisé prochainement aura lieu sur ce sujet là en tout cas merci beaucoup pour votre présence votre présentation merci à toutes et tous d'avoir assisté à ce webinaire on vous dit bonne fin d'année on vous souhaite de belles fêtes à l'année prochaine pour un nouveau webinaire voilà merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous